Bonjour, et si vous étiez, finalement, si vous étiez l'enjeu d'un pari dans le ciel ? Eh oui, peut-être vous êtes au centre d'un enjeu terrible et vous ne le savez pas. C'était le cas de Job. Job, peut-être vous connaissez, oui, tout le monde connaît naturellement l'histoire de Job qui est dans la Bible. Job qui a été terriblement éprouvé et que Dieu a tellement béni. Il dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Je crois que l'amour de Dieu est parfait et que Dieu ne donne pas dans l'idée de reprendre. Il ne reprend pas ce qu'il donne, ce qu'il donne, il l'a donné. Et s'il reprend, que son nom soit béni, c'est parce qu'il va nous redonner, redonner d'une façon plus glorieuse et plus grande. Il va nous redonner d'une façon multipliée. C'est ainsi qu'on ne peut pas dire que l'Éternel prenne définitivement. Mais s'il prend quelque chose, c'est parce qu'il a autre chose à donner. Alors, je voudrais lire pour vous Job chapitre 1, verset 11. Satan vient et il dira, « Mais Dieu Seigneur, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. » Peut-être Satan s'est présenté devant Dieu et il a dit à Dieu, « Oh mais touche simplement à ses affaires, touche simplement à son foyer, touche simplement à ses enfants, touche simplement à ce qu'il possède, touche simplement à sa sécurité. » Et je suis sûr, parce que Satan est toujours sûr, parfois il a même plus la foi que nous, il est perdant, il sait que c'est écrit, qu'il est perdu, mais il continue à croire et à proclamer qu'il n'est pas perdu. Il continue à croire qu'il peut nous avoir, mais nous, nous devons confesser qu'en Jésus-Christ, nous avons la puissance. Alors il dira, « Je suis sûr qu'il te maudit en face. » Si tu lui retires ça, tu vas voir Dieu, il va te maudire parce qu'il ne t'aime pas. Et Dieu qui a confiance dans Job, Dieu qui a confiance en vous, ne vous laissera pas. Et il dira, « Ok, Satan, vas-y, je te permets seulement d'aller jusqu'à telle limite, je ne te permets pas d'aller plus loin, mais essaye un peu et on verra. Je suis certain que mon enfant va s'en sortir et qu'il ne va pas me renier. » Dieu a confiance en vous. Et si vous étiez l'enjeu d'un combat spirituel ? Et si vous étiez l'enjeu de la haine de Satan qui a parié que s'il vous arrive une petite tempête ou une tempête un peu plus importante, vous allez tout laisser tomber. Mais je vous encourage. Dieu va vous donner la force. Dieu enverra la puissance de son esprit parce qu'il l'a décidé. Peut-être vous avez entrepris une affaire. Peut-être vous avez entrepris quelque chose. Vous étiez tellement content et ça a marché. Et voilà maintenant qu'il semble que tout s'effondre. Je veux vous encourager et vous dire ouvrez les yeux. Essayez de voir au-delà du monde matériel. Essayez de comprendre qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure et que très certainement dans ce monde spirituel, vous dérangez des gens. Vous dérangez le monde des ténèbres. Et à ce titre, ils se sont levés et ils ont été devant Dieu et ils ont dit « Waouh ! Un peu de tempête et tu vas voir, il va tout abandonner. » Mais nous savons que nous sommes des hommes remplis, des hommes et des femmes, remplis d'espérance, ayant la capacité de nous battre. Je bénis le Seigneur. Parce que la force de votre esprit, écoutez bien, la force de votre esprit, la force du Saint-Esprit en vous est plus grande que la force de vos muscles, de votre force physique et corporelle. Et vous pourriez entraîner votre corps. Et entraînez votre corps, je vous assure qu'il ne sera jamais aussi fort que la détermination de votre esprit par la puissance de Dieu et par sa grâce. Continuez à vous battre et vous verrez que le monde spirituel, à un moment donné, lâchera prise. Vous verrez que la tempête s'arrête subitement. Et vous vous direz « Qu'est-ce qui se passe ? » « J'étais mal parti, j'étais en train de tout perdre et en un instant, il y a eu un renversement de situation. » Pourquoi ? Parce que vous avez tenu ferme. Parce que Dieu a été honoré. Et vous savez, l'histoire de Job, c'est cela. C'est cela. Il se réveille un matin, il ne le sait pas. Il est l'enjeu d'un conflit dans les cieux. Et il est l'enjeu de la haine et de la jalousie du monde des ténèbres. Peut-être que vous êtes aussi au centre de la jalousie de certaines personnes qui n'ont pas réussi comme vous ou qui n'ont pas entrepris comme vous, vous avez entrepris. Au moins, vous avez eu le courage de le faire. Mais eux n'ont pas eu le courage. Et ils sont là et ils envoient des paroles amères et ils envoient dans le ciel des choses amères contre vous. Alors ils disent « Ouais, de toute façon, il a réussi ou elle a réussi parce qu'elle a été aidée de telle façon, parce qu'elle a eu telles opportunités, mais si elle n'avait pas ces opportunités. » Vous savez, ce qui compte, c'est notre détermination. Dieu aime les gens déterminés. Je vous encourage à ne pas baisser les bras. Et si vous passez des difficultés, si vous semblez que vous avez perdu des choses, que vous traversez des tempêtes où la puissance, la force du vent est si forte que toute votre embarcation passe par-dessus bord, tous vos mâles, vos affaires, tout ce que vous aviez sur le navire est passé par-dessus bord et il ne vous reste plus rien. Il vous reste encore le bateau. Il vous reste la vie. Il vous reste encore Dieu comme soutien. Parce que c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. L'or et l'argent et toutes les bénédictions sont entre les mains du Seigneur. Et il redonne. Il redonne aux centubes. C'est l'histoire de Job. Job qui a reçu au double de tous ses biens, tout ce qu'il avait perdu, il a reçu au double à la fin. Et Dieu a dit à Satan, « Maintenant, Satan, ça suffit. Tais-toi. Regarde, mon serviteur. Il a tenu bon et il ne m'a pas renié. Vous êtes la gloire du ciel. Vous êtes la gloire du Seigneur. Et vous allez réussir. Je vous assure, le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Bonne semaine. A bientôt et souvenez-vous de l'histoire de Job. A bientôt. A bientôt.